Musique Pensez-vous que le réchauffement climatique est responsable de la montée des eaux ? Moi je pense que vu qu'il a gelé ce matin dans notre commune, il n'y a pas vraiment de réchauffement climatique. Je pense que la fonte de la banquise n'est pas responsable de la hausse des océans. J'ai vu en cours qu'il y a peu de particules de CO2 dans l'atmosphère, donc pour moi ça ne peut pas être la cause du réchauffement climatique. Alors, fake news ou vérité scientifique ? Aujourd'hui, nous allons répondre à cette fake news. Vu qu'il gêne, la Terre ne se réchauffe pas. La météo se prévoit sur une courte durée. Sur les sites de météo par exemple, il y a des prévisions pour l'heure prochaine. Le climat est basé sur une longue durée. C'est un temps auquel on peut s'attendre dans quelques années. La météo est donc basée sur une courte durée, contrairement au climat. Il gêne, c'est temporaire, pas comme une glaciation, qui est la mise en place d'un climat. Lou, tu as donc confondu météo et climat. Si le climat se réchauffe, y a-t-il un impact sur le niveau des mers et des océans ? Allons voir Anna au labo. Nous avons fait deux montages. Un montage sur la fonte de la banquise et un montage sur la fonte des glaciers. Dans le cas du glacier, la fonte du glaçon rajoute du volume à l'eau. Mais dans le cas de la banquise, rien n'a changé. Je vais compléter ma réponse par une autre expérience. Nous voulons montrer, grâce à ce montage, que la température des océans fait varier leur niveau. On observe que le niveau de l'eau augmente lorsque la température augmente. Diane, tu as raison. C'est la fonte des glaciers, mais aussi la dilatation des eaux qui provoque la hausse des niveaux des océans. Frédérique Henault, maître de conférence à l'université de Bordeaux, nous explique le lien entre le CO2 et le réchauffement climatique. Les climats se sont réchauffés et puis donc on a eu un changement dans les concentrations de CO2. Vous voyez qu'il n'est finalement pas si important que ça, qui est seulement de 80 parties par million. Alors que maintenant, on est déjà à 400 parties par million et ça, c'est arrivé en 100 ans. Elle est grand maximum de 150 ans si on met que le début de l'ère industrielle et elle se situe en 1850. Donc au milieu du 19e siècle. C'est énorme en fait 400 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Ça change tout puisqu'on l'a vu, entre seulement un écart de 200 à 280, il peut faire très très froid sur Terre ou au contraire très chaud. D'accord, on a bien compris que le climat se réchauffe, ce qui entraîne la hausse de la montée du niveau des eaux. Y a-t-il des solutions pour diminuer nos émissions de particules de CO2 ? On peut agir les uns et les autres pour essayer d'en émettre moins. Et donc ça passe par différentes choses. Prendre le vélo plutôt que de la voiture ou l'avion. Manger moins de viande, des choses comme ça qui sont très consommatrices de CO2. Et vous, que proposez-vous pour diminuer votre empreinte carbone ? On peut utiliser des énergies renouvelables comme le biocarburant, les éoliennes, les panneaux solaires et la géothermie. Je peux aussi consommer local et utiliser du papier ou du carton recyclé. Pour diminuer les gaz à effet de serre, je vais utiliser mon vélo ou des transports en commun dès que possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada